Salut à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire fascinante de Buxerodame. Un charmant village imprégné d'une histoire riche et variée. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Notre histoire commence il y a des millénaires. Au premier millénaire avant Jésus-Christ. Avec des traces d'activités humaines à Buxerodame. Au 19e et 20e siècle, des vestiges de villas gallo-romaines ont été découvertes. L'une à l'emplacement de la mairie et de l'église. Et l'autre près de l'étang de Mereille. Le nom même de Buxer Buxaria a des racines latines provenant du mot Buxus. Signifiant le buis. Qui était abondant sur la colline. Au 10e siècle, l'évêque de Toul, Gauzelin, décide de fonder un monastère de femmes à Buxerodame. L'acte de fondation remonte au 13 janvier 938. Et pendant plus de 8 siècles. Le monastère influencera fortement la vie et le développement du village. Passons maintenant à un moment clé de l'histoire. Le 5 janvier 1477, la bataille de Nancy. Le duc de Bourgogne, Charles Téméraire, affronte le duc de Lorraine, René II. La bataille se termine au pont de Buxière. Marquant la défaite et la mort du Téméraire. Un événement qui a laissé une empreinte indélébile sur le village. Buxière perché sur un canto était autrefois un village de vignerons prospères. Au 18e siècle, un tierce de la commune était recouvert de vignobles. Cependant, la crise de Philozeria vers 1880 a mis fin à cette activité importante. Laissant des souvenirs gravés dans la rue de la fontaine de Buxigny. Au milieu du 19e siècle, l'industrialisation s'en fait sentir avec l'exploitation de la mine de fer à Buxière. Pendant environ 70 ans, la population a doublé grâce à un laport de main-d'oeuvre extérieure. La mine a fermé en 1931, mais son impact sur le village reste tangible. Vers 1860, l'un des moulins de Buxière a été transformé en Syrie. Plus tard, au 20e siècle, après la Seconde Guerre mondiale, le village a connu une croissance démographique rapide et une urbanisation importante avec la construction de lotissements comme les pâquerettes, la ZAC de Bellevue, les Neveaux et les Noisetiers. Aujourd'hui, Buxerodam est un mélange harmonieux d'histoire ancienne et de modernité. Entre son passé monastique, son riche patrimoine viticole, son passage à l'ère industrielle et son urbanisation au 20e siècle. Ce village continue de fasciner par sa diversité. J'espère que cette plongée dans l'histoire vous a captivé autant qu'à moi. N'hésitez pas à partager vos propres anecdotes sur Buxerodam dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !